On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio Dernière partie d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch avec Marie Lutringer, Lancelot Graffé et Léa Villan. Notre invitée du soir à retrouver dans un nouvel entretien dédié à son activité de réalisatrice autodidacte. Un projet soutenu par le PIL qui est notre partenaire du soir, mais aussi par les équipes d'On va se tutoyer avec Lancelot qui a une première question pour toi Léa. Alors tu es réalisatrice, photographe, on va parler de ces nombreuses casquettes, mais d'où te vient cette passion pour l'audiovisuel ? Alors j'ai toujours été très sensible à l'image, dès très petite, vers l'âge de 10 ans, je regardais beaucoup de films avec mes parents et je me souviens que vers cet âge-là, donc ouais, 10-11 ans, j'ai reçu un petit appareil photo, un petit compact et donc je l'emmenais un peu partout quand je partais en voyage ou bien même je faisais des photos dans mon jardin. C'était vraiment, je prenais des détails en photo ou des instants et donc on va dire le rapport à la lumière, à la couleur, vraiment cette sensibilité au visuel, c'est venu très spontanément et puis j'ai continué de le développer au fur et à mesure des années et ça a toujours été là. Tu as toujours eu envie de capter ce que tu voyais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc tu as réalisé plusieurs court-métrages, alors à spoiler un peu autour de la recherche du bonheur, de la fuite du temps ou encore des questionnements des jeunes, d'où te viennent ces thèmes ? Est-ce que c'est toi-même qui y penses ? Oui, alors il y a beaucoup, il y a un rapport très personnel bien sûr dans ces créations, donc de questionnements que j'ai pu avoir au fur et à mesure de mes expériences ou bien durant mon adolescence ou encore maintenant sur le temps qui passe, la nostalgie, le passage à l'âge adulte et donc c'était je pense un besoin d'extérioriser quelque chose de manière créative et c'est aussi des sujets qui touchent mes proches, mes amis, ma génération aussi. Donc voilà, c'est des choses que je connais et que j'avais envie de ressortir créativement. Alors comment est-ce que tu t'organises pour tes tournages ? Est-ce que tu as une équipe à ta disposition ? Des amis justement peut-être ? Alors sur la partie technique, on va dire c'est vraiment en autodidacte, c'est-à-dire que je filme, je fais le montage, tout ça. Voilà, mais pour ce qui est du projet, donc de la figuration, des acteurs, c'est vraiment mes proches, donc mes amis aussi. Mais voilà, c'est on va dire une petite équipe, mais une équipe de cœur. Et quels sont les moyens dont tu disposes pour produire tes vidéos ? Parce que c'est quand même pas forcément facile à 19 ans de trouver du matériel, entre guillemets, de qualité. Alors là aussi, ce sont des financements qui sont personnels, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant l'été et je me suis mis un peu d'argent de côté pour avoir ce matériel. Je sais qu'il y a aussi des financements de la part de la région, on peut déposer des dossiers et je pense que ça va être pour la suite, pour monter un peu en qualité et en matériel, surtout pour le matériel son. Mais voilà, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment du matériel qui a été financé personnellement, vraiment avec mes moyens. D'accord. Alors ta marque de fabrique, c'est d'allier des images d'archives avec des images réelles. Qu'est-ce que ça permet, ça justement, cette alternance entre les deux ? Alors, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mash-up que j'aime vraiment, comme tu dis, de mélanger des formats, des images. Et vu que je parle beaucoup des thèmes de nostalgie, de temps qui passe, donc dans les courts-métrages, on va retrouver des images type Super 8, Caméscope, des images personnelles aussi. Et donc, c'est vraiment pour encore appuyer plus cette nostalgie et aussi, j'aime bien aussi, le grain qu'il y a. C'est aussi un choix esthétique, j'avoue. Mais voilà, c'est pour compléter et aussi que l'image parle d'elle-même. Et une image que tu associes souvent avec une musique aussi. Oui, c'est ça. J'accorde beaucoup d'importance à la musique parce que je pense que parfois, ça ne peut pas forcément remplacer les mots, mais il y a vraiment une narration qui est aussi émotionnelle et qui peut être tout aussi forte qu'un dialogue. Et donc, c'est vrai que, par exemple, dans mon dernier court-métrage, il y a eu vraiment une composition particulière, réalisée par Mike, qui est dans le groupe de Olihauer. Qu'on a reçu l'an dernier. Que vous avez reçu. Et donc là, c'était vraiment une musique composée spécialement pour accompagner les images, accompagner la narration. Et je crois que c'était très important d'avoir spécifiquement une musique pour le projet. Et la plupart des plans que tu tournes dans ces courts-métrages se passent dans la vraie vie. Et plus particulièrement autour de Metz, est-ce un choix de mettre en avant le local ? Alors, oui et non. Parce que, oui, parce qu'il y a des endroits que je connais. Et donc, j'avais aussi envie de puiser dans le réel, puiser dans des choses que j'ai connues. Et puis aussi parce que c'est une ville que je connais, Metz, j'ai toujours habité là. Et donc, je trouve ça bien aussi de vraiment marquer ça et de filmer mon environnement, filmer ce que je connais. Et d'essayer d'y trouver une certaine beauté, une certaine esthétique. C'est un bon challenge aussi. Voilà. J'ai une question qui vient sur le chat. Ça fait un petit moment. Pic à cube, intéressant la question de l'équipe. On a vu beaucoup de jeunes se lancer avec les smartphones. Mais est-ce que le côté autodidacte n'est pas en train de disparaître avec la professionnalisation des réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne sais pas si forcément on accorde le côté professionnel. Dans le sens, si on filme avec une caméra, c'est plus professionnel qu'un iPhone. Parce que là, pour le coup, j'ai fait ça en amateur, mais avec une caméra. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est aussi une question de choix personnel et de choix de format, de choix d'esthétique. Donc, voilà. Je pense qu'on peut dissocier les deux complètement. Voilà pour Pic à cube qui est présent et fidèle sur le chat de RCF en Lorraine. On va revenir à l'aspect local. Léa, tu as eu l'occasion de projeter Teenage Blue au centre Pompidou en avril, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce que c'est Teenage Blue ? Alors, Teenage Blue, c'est un court-métrage de 15 minutes qui parle justement du passage à l'âge adulte en suivant le personnage de Stella, qui fête son 19e anniversaire. Et donc, on va la suivre dans son quotidien, entre guillemets, avec ses amis et sur les questionnements qu'elle se pose aussi avec sa mère. Et donc, voilà, c'est vraiment un court-métrage pleinement sur le développement de la quête de nous-mêmes et la quête de l'âge qui passe, du temps qui passe et de savoir un peu vers où on va, qui on est. Et si on a vu Teenage Blue et j'invite les auditeurs à le faire, on sent qu'il y a une vraie ligne scénaristique qui est celle de la recherche de réponse de la jeunesse. Mais il y a aussi pas mal d'improvisations, on a l'impression. Est-ce qu'il y en a ? Oui. Alors, oui, il y avait un scénario qui a été écrit pour Teenage Blue, dont des dialogues. Mais beaucoup de scènes, même les scènes qui ont été gardées, en fait, c'était purement improvisé. Mais c'était aussi une volonté. C'est-à-dire que quand il y a eu le tournage, on a fait plusieurs prises avec des prises où c'était vraiment le dialogue écrit. Mais ce qui rendait le mieux, c'était vraiment quand les acteurs et mes amis s'appropriaient vraiment le sujet et les dialogues. Et donc, il y avait vraiment un côté quasi documentaire, en fait. Oublier les caméras. Oui, c'est ça, c'est ça. Et être naturel. C'est ça. Et donc, on sent qu'il y a une alternance entre les moments de questionnement profond et les moments très simples, spontanés. Est-ce que c'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est comme ça qu'on la montre ? Oui, voilà, c'est ça. On voit vraiment le côté un peu paradoxal, les deux côtés très sérieux, comme tu dis. Et le côté aussi plus futile et un peu euphorique des moments où on pense à autre chose, on rigole, on est avec des amis. Comme dans Teenage Boy, il y a une scène comme ça où elles sont entre filles et elles se préparent avant d'aller à une soirée. Et c'est très futile comme scène, c'est très léger, mais c'est tout aussi beau et marquant que d'autres moments. C'est tout aussi important qu'à un moment où on se fait vraiment des questions philosophiques sur la vie. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouvais que ça faisait aussi partie de cet âge-là. Et vu que c'est le propos du film, je voulais vraiment marquer ces deux côtés qui font vraiment partie de l'âge et de nos personnalités. Et quels ont été les retours de cette projection ? Qu'est-ce que tu as pu en tirer pour les prochains projets ? Alors, il y a eu pas mal de retours quand même assez positifs. Et je pense que les plus importants, c'était quand les personnes disaient que ça leur a parlé, qu'ils se sont retrouvés dans les sujets abordés, dans les personnages. Et que ça les a vraiment touchés émotionnellement. C'est vraiment mon but premier. Après, bien évidemment, il y a encore techniquement des choses à approfondir, à améliorer, ce qui est tout à fait normal. Et puis, voilà, peaufiner encore. Il y a du chemin encore à faire. On est sur des courts-métrages qui sont tout publics. Oui, 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 vraiment là. Il faut se placer aussi. C'est ça, c'est ça. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un côté universel et un peu intemporel. Ça peut très bien parler à des jeunes de mon âge, à des jeunes qui sont un peu plus vieux, à des parents. C'est des choses que je pense que tout le monde peut traverser. Ou bien qu'ils ont traversé ça dans leur vie. Donc, ça parle à tout le monde, oui. Et en parlant de projets en parallèle de la vidéo, tu fais aussi de la photo, des shootings. Il y a encore une photo qui a été publiée à 18h sur tes réseaux, je crois. Est-ce qu'on y retrouve le même ADN que dans tes films, tes courts-métrages ? Oui, donc je fais majoritairement du portrait en photo. Et là, j'ai lancé une série photographique qui d'ailleurs va être exposée à la douche froide à partir de jeudi pendant six semaines. Et donc, c'est une série photo avec des portraits essentiellement féminins, de jeunes filles dans la vingtaine. Et donc, on retrouve un peu ces thèmes de nostalgie, de mélancolie, de recherche de soi, de regard aussi porté sur les jeunes filles, les jeunes femmes en quête d'elles-mêmes. Et le regard aussi par rapport à la société qui nous entoure. Donc oui, j'aime bien quand même avoir un but dans mes photos, que ce ne soit pas juste une esthétique ou une technique, mais qu'il y ait vraiment aussi une intention et des émotions. Donc, une exposition qui sera retrouvée à la douche froide. Oui, c'est ça. Donc, c'est à quelques pas de la gare de Metz, pour information pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une date ? Alors, donc, il y a le vernissage ce jeudi à 20h. D'accord. Si les personnes veulent venir, vous serez les bienvenus. L'info passe. Et donc, ça reste pendant six semaines après, à compter de cette date-là. D'accord. Et donc, tu as lancé ton entreprise. Mais à qui s'adressent ces photos ? À qui tu les vends, tout simplement ? Alors, oui, j'ai lancé mon entreprise en prestations photos et vidéos. Et donc, là aussi, c'est vraiment un éventail. Je fais de la photo pour des événements, par exemple, des concerts, des festivals. Aussi, des mariages. Donc, c'est très, très large. Très vague. Oui. Ou bien même des portraits pour des books de comédiens. Tout ça, c'est vraiment très, très large. Et ça me plaît. L'autre est varié. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, on imagine, parce que tu as créé ton entreprise, du coup, à t'as 19 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, tu l'as créé cette année ou l'aide ? Alors, je l'ai créé précisément en novembre 2023, donc il y a quelques mois. En tout cas, tu étais très jeune. Est-ce que tu as eu des aides pour la créer, cette entreprise, des aides financières peut-être de la région ou alors des aides financières quelconques ? Comment ça s'est passé ? Tu étais entourée ? Alors, j'étais entourée par mes parents qui m'ont pu expliquer comment ça fonctionne. parce que ce n'est pas évident quand on se lance comme ça. Mais sinon, non, je n'ai pas eu d'aide particulière, mis à part le PIL. Donc, le PIL qui est partenaire de ce soir. Et donc, en fait, je me suis inscrite en septembre au PIL. Et le but, c'était justement de... Mon projet, c'était de créer mon auto-entreprise. Et donc, ils m'ont vraiment aidée à comprendre toutes les démarches, surtout sur le côté administratif et à vraiment comprendre mon projet, savoir qui cibler, comment cibler, etc. Donc, c'était quand même un accompagnement intéressant d'avoir une sorte de miroir pour savoir un peu où on va et ce qu'on fait. C'est une activité que tu as lancée du coup assez récemment. Est-ce que tu veux encore trouver le temps de produire des courts-métrages ? Alors, oui, c'est le but. Parce que d'ailleurs, ça te prend combien de temps pour produire un court-métrage d'une dizaine de minutes comme Teenage Blue, par exemple ? Pour Teenage Blue, ça avait mis trois mois à peu près. Après, je faisais ça pendant mon temps libre. Donc, il y avait la phase d'écriture qui a duré, oui, à peu près un mois. Et ensuite, le tournage, pareil. Et le montage, ensuite. Enfin, c'était vraiment pendant mon temps libre. Et ça vient toujours... Enfin, je réfléchis pendant longtemps au sujet. Donc, il y a des petites écritures un peu partout dans des carnets. Et après, ça prend forme au fur et à mesure. Il n'y a pas de timing précis. Et tu aurais encore le temps de faire ces courts-métrages perso ? Oui, c'est le but. Là, je réfléchis d'ailleurs à un prochain projet. On pourra en parler après. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, je pense, un besoin. Enfin, je ne vois pas arrêter là. Enfin, je veux dire, faire une distinction entre les deux, il y aura les deux. Et j'imagine que vivre de ta passion, ce serait un objectif à long terme. Donc, j'imagine que comme dans tes courts-métrages, tu es en train de te poser plein de questions aussi. Oui, c'est pas évident. En fait, ça prend beaucoup de temps de lancer son activité et d'avoir une régularité, en fait, que ce soit... C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. C'est surtout une question de réseau, de technique. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Mais il ne faut pas baisser les bras. Et donc, voilà. En tout cas, là, je suis dans la lancée. Et j'espère pouvoir vivre de ma passion, oui. On l'espère aussi, Léa. Donc, les projets en cours, tu as commencé à en parler. C'est un court-métrage, c'est ça ? Un nouveau ? Oui. Alors là, ce serait un format clip, donc avec une composition musicale. Et donc, vraiment de faire un clip de 3-4 minutes spécialement pour cette musique. On n'a pas quelques exclus ? Qui serait... Potentiellement, oui, le groupe Oli Hour. Justement, le groupe Oli Hour. Je vous invite à réécouter l'émission. D'ailleurs, elle est toujours disponible sur RCF.fr. Donc, tu pourrais... Ce serait du coup un clip pour Oli Hour ? Oui. Il y aurait déjà un clip. Et puis aussi une composition faite par Mike, du coup, pour un deuxième projet plus personnel. Qui a déjà composé pour quel court-métrage ? Pour Teenage Blue. Pour Teenage Blue, justement. Et donc, pour une fois, la place que ce soit la musique qui accompagne la vidéo, ce sera l'inverse. Oui, c'est ça. Mais les deux sont vraiment très complémentaires. Et j'adore la musique aussi dans les films. Donc, j'ai encore beaucoup d'importance. Et je trouve ça bien de pouvoir aussi réaliser des clips. Et donc, inverser un peu le processus. T'es aussi attachée à la musique, toi, en temps normal ? Oui, oui, beaucoup. C'est pas quelque chose que tu pratiques ? Non, il vaut mieux pas. Mais non, disons que la musique, ça m'inspire beaucoup. Je passe par là, en fait, quand j'ai des idées visuelles. J'écoute certaines musiques et ça va m'aider dans l'écriture ou avoir d'autres idées. Enfin, c'est vraiment très complémentaire quand c'est la phase créative, quoi. Et donc, tu es autodidacte, tu as appris toi-même. Est-ce que tu penses que tu pourrais, à l'avenir, faire des courts-métrages avec d'autres personnes autour de toi qui t'entourent ? De nouvelles personnes, peut-être des professionnels qui t'aideront à progresser ? Est-ce que c'est prévu de t'entourer, d'arrêter d'être un peu toute seule, finalement, derrière la caméra ? Oui, justement, c'est vraiment le but prochainement. C'est de m'entourer techniquement, surtout, avec des personnes qui ont vraiment de vraies compétences et vraiment une équipe, des gens qui ont de l'expérience pour pouvoir progresser, pour pouvoir apprendre davantage et aussi déléguer certaines choses. On n'en parle pas beaucoup, mais quand on fait un projet comme ça et qu'on doit tout faire en autodidex, ça fait beaucoup de choses à gérer sur le plan technique, mais aussi tout l'aspect du projet réfléchi, on va dire. Et donc, voilà, c'est bien de bien s'entourer quand même et c'est prévu pour la suite, oui. Et est-ce que tu comptes faire des formats peut-être plus longs ? Parce que tu fais des clips plus courts, des courts-métrages peut-être un peu plus longs ? Oui, plutôt à l'avenir. Là, ce n'est pas dans mes priorités en ce moment, mais bien sûr, l'envie de faire même un long-métrage, ce sera... Avec Cannes qui vient de se terminer. Peut-être un futur festival de l'année, tu reviendras en parler sur cette antenne. Petite question par rapport aux courts-métrages, où est-ce qu'on peut les retrouver, Léa ? Alors, on peut retrouver tous mes courts-métrages sur YouTube, donc LéaVB, VB, mes initiales, et sinon sur Instagram, il y a un lien aussi en bio, tout est assez accessible sur les réseaux sociaux, voilà. Et il me semble que tu as aussi un site web, je l'ai noté, leavlnb.wixsite.com, slash création au pluriel. Il fallait avoir le stylo, là, la menthe. Exactement. Ça, c'est un site, du coup, où on peut trouver non seulement les vidéos, mais aussi des photos, et je crois que tu as sûrement une biographie qui explique un petit peu ce que tu fais, ton travail, ton univers, et je pense que j'ai tout dit sur le site. Oui, voilà, c'est ça, il y a les photos, les vidéos, les courts-métrages, c'est très complet, c'est mon portfolio, en fait, donc il y a tout. Eh bien, on arrive au terme de cette émission, merci Léa. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet entretien, merci à Marie Lutringer pour sa chronique en passant par la Lorraine, merci à Lancelot Graffet pour la co-animation et le Point Réseau, toujours présent. Merci à Nadej Kieffer pour la technique vidéo de cette émission, réalisée en partenariat avec le Pôle Entrepreneuriat Étudiant de Lorraine, et elle sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo, demain, grâce à Nadej, sur le YouTube de Rcf Lorraine. On va se tutoyer, revient mardi prochain à 19h12 avec Louis Montémon, qui a été candidat à la Star Academy 2023, une émission qui s'annonce musicale, à retrouver avec Imran Baroudi et Alix Bertelot. Et avant de rejouer la Star Academy, je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de rcf, on se retrouve demain dans Medi-Lorraine avec Lancelot notamment au flash de midi. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur rcf. Très belle soirée à tous.